Dans le cadre de la thématique de ce colloque, je me suis intéressé au volant important de la mise en place de l'officialisation de cette langue en Algérie concernant la région de Gigel. Et contrairement à l'idée reçue, c'est une région qui a été réalisée depuis longtemps. Et ma communication s'institue donc à la veille de l'enseignement du thème Azir de Gigel, quels en sont les représentations. C'est le titre pour ma proposition et je le garde parce que jusqu'à maintenant, les cours n'ont pas encore commencé. Après l'officialisation du thème Azir, en janvier 2016, le ministère de l'Education en Algérie a décidé d'élargir son enseignement pour qu'il touche 32 hidaya sur un total de 48 au primaire, à partir de sa rentrée scolaire. Nous rappelons que le thème Azir s'enseigne à raison de trois heures par semaine, c'est le volume hebdomadaire, et que les manuels d'initiation sont rédigés en caractère latin. Nous avons constaté une absence de travaux concernant le thème Azir de Gigel, c'était notre première et principale motivation. Nous sommes partis de ce constat et nous avons voulu cerner la question des représentations et la réception de son enseignement dans la région. Nous nous limitons pour une première étude au milieu scolaire, nous envisageons d'étudier la représentation en relation avec son introduction dans le système éducatif, mais nous envisageons d'élargir nos enquêtes et nos horizons pour de futurs travaux, à mesure que le thème Azir, où son enseignement avance plus à l'as, vers les régions totalement arabisées, sinon dans la région de Ziyama, comme je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, notre enquête, nous l'avons menée dans deux écoles primaires, sélectionnées pour inaugurer l'enseignement du thème Azir de Gigel. Il s'agit de Sahlis Liman et Alloté Moustapha, donc le nom de deux martyrs de la région, qui se situe à la commune de Ziyama Mansouria. Le nom, en fait, vient des deux régions principales qui constituent le territoire de cette commune, c'est Mansouria plus à l'est et Ziyama, qui se trouve frontalière avec la villa de Végea, et c'est dans cette région que se concentrent la plupart des familles berbérofines. Et c'est la seule commune, en fait, où il y a encore des, dirais-je, des locuteurs berbérofines. Et ça tend à disparaître. La commune en question, donc, est frontalière avec la villa de Végea, qui est berbérofines. Une partie de la population, donc c'est juste une estimation, on n'a pas pu mettre la main sur des chiffres officiels, donc de 50 à 60% est soit berbérofines, soit d'origine berbérofines, d'où le choix de cette région. Donc, voici deux petites cartes pour expliquer pour nos invités qui viennent d'ailleurs. Donc, en rouge, vous avez le territoire de la Willaia de Végea, c'est au nord-est de l'Algérie, à 350 km de la capitale Alger. Et vous avez ici la frontière entre les deux Willaia, et en rouge, c'est le périmètre de la commune en question, où se trouvent les deux écoles, et le deux points rouge représentent les deux écoles en question. Donc, nous avons procédé par questionnaire avec l'ensemble des enseignants et du personnel des deux écoles. Nous avons distribué 45 et avons récupéré 39. Notre questionnaire se compose de 13 questions et a été rédigé en français et en arabe, mais nous avons laissé le choix de la langue des réponses à nos enquêtés. Nous avons aussi procédé par entretien avec les élèves et les entretiens ont été dirigés en arabe algérien, en arabe dialectal. Donc, sans tarder avec l'analyse du questionnaire. Nous avons récupéré un total de 39. Ils ont entre 25 et 58 ans. Ils habitent tous à la région de Ziamar. Ils sont à 75% des femmes. Ils ont un niveau universitaire à 68%. Donc, je viens un peu vite. Ils ont comme langue maternelle. Ils sont berberophones et la variété parlée dans la région est locabile, comme vous le savez. Et à 44% sont des arabophones. Le graphique à droite représente les pratiques linguistiques déclarées de nos enquêtés pour cinq paramètres que nous avons proposés. Donc, vous avez maison, ami, avec les collègues au travail, voyager en Algérie et faire des courses dans les administrations, dans les marchés, etc. Les collons rouges représentent l'utilisation du cabile et celles jaunes et les collons jaunes représentent l'utilisation de l'arabe algérien. Donc, vous constatez avec moi que l'utilisation du cabile reste plus en moins restreinte et limitée en milieu familial et avec les amis. Elle est moins présente pour les autres paramètres proposés. Et vous remarquez que l'arabe dialectal est omniprésent dans tous les aspects de la vie de nos enquêtés par Béraphone, non seulement au sein de la famille, mais pour les autres paramètres proposés. À la question que représente l'Utame Azir pour nos enquêtés, le but était de chercher des dénominations et des désignations. Donc, la plupart évoient une langue. Nous avons quand même, avec 18 réponses, c'est un total de 39, nous avons quand même constaté qu'il y a la désignation, bien la dénomination dialecte avec cette réponse. 10% ou, pardon, 10 réponses évoquent plutôt une valeur culturelle ou de patrimoine et l'associer à l'identité à l'histoire de l'Algérie. Le reste constitue nos enquêtés qui n'ont donné aucune réponse. Pour la question suivante, qui était de demander à nos enquêtés d'associer l'Utame Azir à des régions à des dialectes berberophones, donc vous remarquez que 40% l'associent seulement à la seule région de la Kabylie et 51% à la Kabylie, à plus d'autres régions en Algérie. Les autres n'ont donné aucune réponse. Pour ce qui est des dialectes, 40% l'associent à des variétés algériennes seulement et pour les autres, 28% a des variétés en Algérie et deux variétés en Amara qui sont le chleu et le rifin. Les autres, 28% n'ont donné aucune réponse. La désignation dialecte provient d'enquêtés pour la plupart arabophones. Ces derniers associent aussi l'Utame Azir à la seule région de la Kabylie et se trouvent pour certains incapables de nommer ne sera-ce qu'une seule variété. Pour eux, l'Utame Azir, c'est l'Utame Azir, c'est un dialecte. Ils ne savent même pas qu'il y a d'autres variétés pour l'Utame Azir. Pour ou contre, c'est la question principale que vos enfants, petits frères et sœurs apprennent l'Utame Azir. On voit que la plupart, ou bien la majorité, sont pour, avec environ 27 réponses. Une minorité sont contre. Quatre enquêtés ont répondu qu'ils ne savaient pas ou qu'ils n'ont pas donné d'avis. Ce sont les arguments donnés par les uns et les autres. Les chiffres entre parenthèses représentent le nombre de réponses d'enquêtés qui ont donné cette réponse. Pour ceux qui ont dit oui, les arguments principaux sont que c'est une langue de communication, avec cette réponse, c'est une langue nationale et officielle. Ils font faire valoir son droit ou son nouveau statut d'une langue officielle. C'est la langue des ancêtres. Quatre réponses. Pour ceux qui ont dit non, le principal argument, c'est sa difficulté de réponse. Le fait qu'elle ne soit pas une langue vivante et le fait qu'elle soit un dialecte et n'en a pas une langue. On devrait-on introduire l'Utame Azir ? Concernant son enseignement, la plupart disent qu'il faut l'introduire au primaire parce qu'ils sont tous d'accord pour dire qu'au primaire, c'est l'âge idéal pour les enfants pour apprendre en d'autres langues. Maintenant, pour ce qui est de l'alphabet qui serait le mieux approprié pour écrire le thème Azir, là vous avez 68% qui disent que c'est en caractère arabe et le reste, 32%, qui disent que c'est en caractère typinaire. Et vous remarquez qu'il y a une absence totale du français, c'est un rejet total du français. On va voir plus tard d'autres exemples. Pourquoi l'arabe ? Pour les arguments de ceux qui ont choisi l'arabe, c'est pour faciliter son apprentissage et le fait que l'arabe soit déjà présent dans l'environnement médias de l'enfant. Pour ceux qui ont choisi le thème Azir, l'argument majeur, c'est que chaque langue doit s'écrire avec son alphabet d'origine. Maintenant, l'exercice, ou plutôt la question suivante, était d'attribuer des adjectifs, disons positifs et négatifs, à ces langues, et nous avons mis thème Azir face aux autres langues présentes immédiatement dans l'environnement de nos enquêtés. Donc, vous allez toujours avoir ce schéma, arabe classique, arabe algérien, thème Azir et français. Les colons rouges représentent les adjectifs qui se trouvent à droite, donc pour cet exemple, c'est belle, et les colons jaunes représentent l'adjectif pas belle. Donc, c'est à peu près le même schéma qui va se répéter pour les autres couples que nous avons proposés. Donc, vous avez toujours l'arabe classique, il se trouve intouchable, il est toujours au top, il est toujours le premier, et l'écart est vraiment très loin entre lui et les autres langues. Donc, vous avez belle, pas belle, donc encore une fois, le rouge c'est pour belle, le jaune c'est pour pas belle. Vous avez riche et pauvre, pour les quatre langues, toujours dans le même ordre, arabe classique, arabe algérien, thème Azir et français. Utile et inutile, pardon, facile et difficile. Donc, vous remarquez que le thème Azir, par exemple ici, pour ce qui est de facile et difficile, c'est la seule langue où il y a plus de monde qui pense qu'elle est difficile que de monde qui pense qu'elle est facile. langue des sciences, langue vulgaire, vous remarquez que même face au français, l'arabe classique s'en sort vraiment très bien, ancienne et moderne, c'est aussi la même chose. Donc, un récapitulatif pour comptabiliser le nombre total des attributs positifs et négatifs, donc l'arabe l'emporte de loin avec un total de 154 attributs positifs, suivis du français, et vous remarquez que le thème Azir et l'arabe algérien sont presque au même niveau. Pour ce qui est des attributs négatifs, c'est le chemin inverse, c'est l'arabe algérien qui l'emporte, suivi du thème Azir, ensuite le français, et enfin l'arabe classique avec seulement sept attributs négatifs. Nous avons proposé le même exercice avec d'autres paramètres, qui sont l'histoire de l'Algérie, identité de l'Algérie, progrès, civilisation, culture, violence et décadence. Donc, très vite. C'est aussi l'arabe classique qui l'emporte à chaque fois, donc c'est le premier. Mais cette fois-ci, on va remarquer une petite percée, ou plutôt une percée significative pour le thème Azir et l'arabe algérien, et ils le font au détriment de français. C'est de ces rejets que je parlais tout à l'heure, donc vous remarquez que le français, par exemple, n'est nullement associé à l'identité de l'Algérie, donc ce sont les colonnes à droite, et pour ceux qui sont à gauche, et n'est associé qu'à quatre pièces seulement à son histoire. Progrès, civilisation, donc je passe très vite, culture, violence, et pour violence et décadence, vous remarquez que l'arabe classique n'est nullement associé ni à l'un ni à l'autre, et que c'est le français qui est le plus associé à la violence, sans doute à cause du passé colonial de la France, et c'est l'arabe algérien qui l'emporte en ce qui concerne la décadence. Ça, c'est pour la généralisation de l'enseignement du thème azirte sur tout le territoire national, donc la plupart étaient pour. Bon, je passe sur les arguments. Quant à la difficulté que pourrait rencontrer l'enseignement du thème azirte, donc 69% pensent que ça va être le cas. La difficulté principale serait la difficulté de cette langue, surtout pour les apprenants arabophones, et la multitude des variétés. Pour ce qui est des entretiens, nous avons interrogé un total de 45 élèves. Le problème principal sur lequel nous avons mis la main, c'est un problème de transmission de langue maternelle. Donc, vous avez 18 élèves qui sont issus de familles dont les deux parents sont berbérophones, et 18 enfants qui sont issus de familles dont un seul parent est berbérophone. Pour ce qui est de la pratique du cabille, pour les élèves qui sont issus de familles dont les deux parents sont berbérophones, 39% le parlent, 44% le parlent un peu, et 17% ne le parlent même pas. Pour ce qui est des élèves issus de familles dont un seul parent est berbérophone, l'autre est arabeophones, forcément. Donc, il n'y a personne qui le parle, et vous avez 39% qui le parlent un peu, et 61% qui ne le parlent pas du tout. Le milieu de notre enquête est fortement dominé par l'arabe. L'influence de ce dernier se manifeste par son non-présence dans les différents aspects de la vie quotidienne de notre enquête. Le thème azir t'inquiète, l'image d'une langue qu'il faut préserver, son utilité reste néanmoins limitée au général pour les domaines culturels et communicationnels. Ce sont les repenses de nos enquêteurs, en fait. La réception négative du thème azir chez certains enquêteurs arabophones est dû à un manque d'informations la concernant d'une conception réductrice, le réduisant à un simple dialecte parlé dans la seule région de la Kabylie. Et la dominance de l'arabe se traduit aussi par un problème de transmission de langue maternelle concernant les enfants issus de familles berbérophones. Et l'enseignement du thème azir pourrait, au conditionnel, constituer une chance pour préserver cette langue dans la région. Merci pour votre attention.